Les Polonais continuent à manifester contre l'ACTA. Hier soir, pour la quatrième journée, ils envahissaient les rues de Poznan. Il semble qu'ils soient les seuls Européens à dénoncer l'ACTA, cet accord commercial anti-contrefaçon, signé jeudi à Tokyo par 22 pays de l'UE, dont la Pologne et la France, et d'autres partenaires internationaux. Ils reprochent au gouvernement de Donald Tusk d'avoir décidé de signer cet accord sans consulter tous les milieux concernés. Je ne crois pas que ces traités internationaux, ces décisions, puissent être accueillies avec joie par ceux qui sont habitués à certaines pratiques d'Internet qui sont illégales dans la loi polonaise actuelle. L'ACTA doit aboutir à la création de standards internationaux de protection de la propriété intellectuelle. Ses détracteurs, comme les hackers d'Anonymous, y voient une menace pour la liberté d'expression sur la toile. Nous ne nous oublions pas.